Les prévisions de croissance économique avaient été ensoleillées pour cette année. Elles ont été assombries par la crise de l'inflation galopante ces derniers temps. Aujourd'hui, l'OCDE annonce une nouvelle déconvenue. Au cours de l'année prochaine, la croissance du PIB mondial pourrait être inférieure d'un point de pourcentage et celle de la zone euro pourrait être inférieure de près d'un point et demi de pourcentage. Cela équivaut approximativement à 1000 milliards de dollars de perte de croissance mondiale, désormais aggravée par l'impact du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Un avertissement similaire à celui du FMI qui avait déjà dégradé la croissance des principales économies. La Russie est un important producteur de pétrole et de blé dont les prix ont grimpé encore plus haut depuis que l'Occident a imposé un embargo économique quasi total sur les exportations russes. Et cela soulève maintenant des inquiétudes quant à l'accès aux denrées alimentaires pour les pays les plus pauvres. Les prix du blé ont presque doublé entre janvier et février. Les perturbations de l'approvisionnement en blé, en maïs et en engrais peuvent constituer une menace réelle pour la sécurité alimentaire de nombreux pays, en particulier les économies de marché émergentes et les pays à faible revenu. En tant que l'un des prêteurs de dernier recours pour les pays en difficulté financière, le FMI lui-même est sous pression pour expulser la Russie. Pour l'instant, son action se limite à la suspension du représentant russe du FMI, Alexei Mozyn, du rôle cérémoniel de doyen suite aux pressions de certains actionnaires occidentaux de l'organisation.